De truite bio avec sa sauce au miel de pays, servie sur un lit de carottes fannes, cette recette inédite qui fleure bon la cuisine soignée, est servie dans un des 7 restaurants qui participent à cette semaine du miel. La truite c'est un poisson assez fort en goût, un peu amer, donc ça permet de casser l'amertume et après d'apporter une douceur au plat. Énormément de succès, j'aime bien le mariage du miel avec le poisson, parce que c'est très rare, généralement le mariage avec le canard ou les trucs comme ça. Et là ils sont très surpris du mariage. Pour promouvoir le miel de l'Oté-Garonne, le conseil départemental s'est pleinement investi afin d'inciter les cuisines de 24 collèges à éduquer le palais des jeunes. Ça nous fait découvrir de nouveaux goûts, parce que d'habitude il n'y a pas de miel, et là aujourd'hui il y en a, donc ça fait découvrir de nouvelles saveurs. La cuisine au miel semble appréciée, de plus les abeilles ont franchement la cote auprès des collégiens. Elles sont en voie de disparaître. Il ne faut pas les tuer parce que sinon après il n'y aura plus de miel. Et il n'y aura plus la planète. Il n'y aura plus d'oxygène parce qu'ils vont dans les fleurs. Et parce qu'après ils ne prend plus de miel Pops. Le syndicat de l'apiculture locale, co-organisateur de la semaine, compte 300 adhérents, soucieux pour la plupart d'éduquer les consommateurs. On a une des particularités dans le miel qui est la cristallisation. Pour voir et garantir que le miel est de qualité, sur les miels que nous produisons dans notre région, mis à part les acacias ou éventuellement les châtaigniers, le reste des miels vont avoir tendance à figer, à cristalliser. Chaque année, les abeilles de France produisent environ 10 000 tonnes de miel pour une consommation 4 fois plus importante.